Musique C'est un club qui se veut mixte dans tous les sens du terme des handis, des valides, des femmes, des hommes des personnes de tous les âges et qui se réunissent autour d'une pratique qui est le rugby à 13 Ce qui me plaît dans ce sport c'est par exemple de voir un père valide qui joue avec son fils handi C'est de voir des grandes brutes qui prennent soin des gens qui ont des difficultés dans beaucoup de domaines qui sont très attentionnés Voilà, c'est tout ce mélange et puis l'intérêt aussi ce qui me plaît et ce qui fait que j'insiste dans ce genre de travail c'est que il y a des des gens de on va dire tous les milieux sociaux et culturels aussi Musique 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 Les instances au départ pensaient qu'on était plus un club de loisirs Ensuite c'est la première fois que dans l'un il y a un club de rugby en fauteuil et c'est la première fois qu'il y a un club de rugby à 13 Dans notre association on forme des gens on les forme vers les BPGEPS et on les forme vers des diplômes fédéraux d'entraîneurs ou d'éducateurs très fauteuil L'objectif étant alors qu'ils soient handicapés ou pas ça c'est pas un problème l'objectif c'est que plus tard ils puissent envisager des professions vers le sport Le fait d'aller dans les collèges dans les centres de formation dans les entreprises les gens s'aperçoivent que bon même avec le handicap ils sont capables de faire plein de choses les gens sont capables de faire plein de choses et que la mixité handi et valide est profitable à tout le monde Alors l'objectif pour la suite ce sera d'avoir une équipe Elite 1 mais ça il faut le temps de la construire donc dans un premier temps Elite 2 puis arriver vers le plus haut de l'Elite 2 pour ensuite aller vers l'Elite 1 avoir une école de rugby parce qu'on a déjà des jeunes qui sont handi qui ont moins de 15 ans qui ont une équipe filles, garçons, tout le monde joue donc celle-là la pérennisée et garder la comment dire la même mentalité ensuite on a des éducateurs qui sont spécialisés non seulement en fauteuil mais dans le rugby à 13 et dans le touch donc là c'est pareil c'est en train de prendre racine et puis de se développer donc l'objectif c'est d'avoir vraiment une structure complète et pour encore aider pour que les joueurs avancent je vais essayer de mettre en place peut-être des rencontres avec des gens d'autre EP qui sont en rugby on est qui ? 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 on est qui ?